Identifier l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine de la fonction affine d'équation y égale 3x-9 et dessiner la courbe représentative de cette fonction. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine ? On va définir tout ça et on va commencer par l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine. Qu'est-ce que l'abscisse à l'origine ? C'est la coordonnée x du point au niveau duquel la droite représentative d'une fonction va couper l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est celui-ci. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'on a une droite qui a cet aspect-là. J'ai en dessiné une mieux. Imaginons qu'on ait une droite qui ait cet aspect-là. Eh bien, cette droite que j'ai dessinée en bleu coupe l'axe des abscisses au niveau de ce point-là, du point qui se trouve ici. Eh bien, l'abscisse de ce point-là, c'est ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'abscisse à l'origine ? Parce que ce point-là se trouve au même niveau que l'origine. Il a la même coordonnée y que l'origine du repère qui a pour coordonnée 0, 0. En effet, ce point-là, puisqu'il se situe sur l'axe des abscisses, il a pour coordonnée y 0. Et donc, tout ce qui nous intéresse, nous, puisqu'on sait déjà que sa coordonnée y, c'est 0, eh bien, c'est de trouver sa coordonnée x. Et quelle est la propriété de ce point ? Eh bien, l'abscisse à l'origine, on sait que sa coordonnée y, c'est 0. Maintenant, qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine ? L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point au niveau duquel la droite représentative de la fonction coupe l'axe des ordonnées, l'axe des y. C'est correct. Ce point, où est-ce qu'il se trouve, à ton avis, pour cette fonction-là ? Oui, il se trouve ici. Et l'ordonnée de ce point-là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pareil, on parle d'ordonnée à l'origine parce que c'est un point qui a la même coordonnée x que l'origine du repère. Et cette coordonnée x, eh bien, c'est x égale 0. Donc, on sait que l'ordonnée à l'origine a pour coordonnée... L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point qui a pour coordonnée x, x égale à 0 et qui est l'intersection entre la droite représentative et l'axe des ordonnées. Donc, tout ça, ce n'était qu'un exemple. Je vais effacer ce... En fait, je vais plutôt remettre un graphe par-dessus. On va remettre un graphe par-dessus celui-ci. Voilà. Pour pouvoir travailler sur un graphe propre. Donc, ici j'ai l'axe des x et ici j'ai l'axe des y. Et dans cette vidéo, on s'intéresse à la fonction affine d'équation y égale 3x moins 9. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est trouver déjà l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine de cette fonction-là. L'abscisse à l'origine, on a dit que c'était... C'était l'abscisse pour laquelle on a y est égal à 0. Donc, en fait, ici, on peut trouver l'abscisse à l'origine en remplaçant dans cette équation y par 0 et en calculant ensuite x. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, si je remplace y par 0, j'obtiens 0 est égal à 3x moins 9. Et si je résous cette équation-là, je vais trouver ce que vaut l'abscisse à l'origine. Alors, cette équation-là, elle est équivalente à... Si j'ajoute 9 de chaque côté du signe égal, qu'est-ce que je vais obtenir ? Eh bien, je vais obtenir 9 ici, qui est égal à 3x moins 9 plus 9. Moins 9 plus 9, ça s'annule. Il ne me reste plus que 9 est égal à 3x. Et si je divise le membre de gauche et le membre de droite par 3, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 sur 3, ça fait 1. Donc, il ne me reste plus que x. Et j'ai trouvé que 3 est égal à x, ou x est égal à 3. L'abscisse à l'origine, c'est x est égal à 3. Donc, le point au niveau duquel la droite représentative de cette fonction coupe l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnée... Pardon, je me suis trompée ici. Ce n'est pas 0, c'est 3. Et ce point, c'est le point de coordonnée 3, 0. On va le placer tout de suite. Alors, le point de coordonnée 3, 0, il se trouve ici. C'est ce point-là. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour qu'on le voit mieux. Et on va calculer maintenant l'ordonnée à l'origine. On a dit que l'ordonnée à l'origine, c'était y pour x égale à 0. Donc, si je remplace x par 0, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens y égale 3 fois 0, moins 9. Ça, à quoi c'est équivalent ? Eh bien, c'est équivalent à y égale 3 fois 0, ça fait 0. Il me reste moins 9. y est égal à moins 9. y est égal à moins 9. Donc, le point au niveau duquel la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0, moins 9. 0, moins 9. Donc, on va le placer également. Ce point, où est-ce qu'il se situe ? Eh bien, il a pour coordonnées x, 0, et pour coordonnées y, moins 9. Donc, il se situe à ce niveau-là. C'est ce point-là. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est relier ces deux points pour obtenir la droite représentative de cette fonction-là. Donc, c'est la droite qui passe par ces deux points. C'est cette droite-là. Et nous avons répondu à la question qui nous était posée. Merci. 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 Merci.